Alors, Gonzague, il y a 500 ans, on est en 1516, il s'est passé un événement absolument incroyable qui a changé la face de l'art en Europe et la face aussi des sciences. Puisque, si je me souviens bien, Léonard quitte l'Italie, où il était un peu tricard, il faut bien le dire, et vient à l'invite de François 1er, qui a 20 ans, qui est tout jeune, et qui passe les Alpes pour venir s'installer en France au moment de la Renaissance. Absolument. Tu as des images de l'époque en plus. Et absolument, j'ai voulu refaire ce voyage dont on a la certitude, parce que dans ses codex, Léonard de Vinci a inscrit le nom de Saint-Gervais. Tu veux dire, ici même ? Oui, il est passé par ici. Vinci traverse les Alpes à dos de Muller avec dans des sacoches en cuir ses trois chefs-d'oeuvre, la Joconde, le Saint-Jean-Baptiste et la Sainte-Âme. Léonard a 63 ans. Parti de Rome, il s'enfonce dans ce qui est aujourd'hui la vallée d'Aost, qui ouvre le chemin sur les premiers contreforts du Mont-Blanc, permettant d'atteindre Saint-Gervais, passage obligé de la vallée de Montjoie. Léonard de Vinci a donc gravi le col du bonhomme, empruntant le chemin millénaire des multiers et la voie romaine de Notre-Dame de la Gorge, au lieu de recueillement des voyageurs. Sur les sentiers escarpés, le maître Toscan ne cesse de feuilleter le carnet de cuir attaché à sa ceinture, d'esquisser, de croquer, de dessiner le paysage grandiose qui se déroule devant ses yeux. A lui s'impose, au début du printemps, le spectacle hallucinant et brutal de la fonte des neiges, chute d'eau et cataractes. En arrivant au refus de Saint-Gervais, en contemplant ses dessins qui restituent le ruissellement furieux, il comprend que la fin du monde viendra par la submersion des eaux. Dans le théâtre des Alpes, le génie met en scène, dans son œuvre, la fulguration inouïe et prémonitoire de la fin des temps. Les monts, les chutes, les piques, les ravins, les cavités profondes sont partout dans le fond de ses tableaux. Au Cénose, le plus beau belvédère d'Europe, qui donne sur la chaîne des Alpes et la majesté immaculée du Mont-Blanc, il élabore sa théorie du bleuissement des lointains. Et alors justement, nous avons ici, merci Gonzague, nous avons avec nous un fac-similé de la Joconde de l'époque. Bien sûr, je vais vous le montrer. Parce que ce bleu dont tu parles, c'est celui de l'origine de ce tableau ? Non, c'est ainsi. J'ai refait la Joconde avec la palette graphique telle qu'elle était vraiment quand il a fait ce voyage. Et le grand conservateur du Louvre, Pierre Rosenberg de l'Académie française, m'a confirmé que la Joconde était bleue. Pourquoi est-ce que la Joconde du Louvre est dans une marée verdâtre ? Vous voyez par exemple, le corsage de la Joconde est très vert. C'est la pollution, non ? Les vernis se sont oxydés avec le temps. Mais le Louvre, qui jusqu'à maintenant hésitait à restaurer la Joconde qui est faite sur une feuille de peuplier, a décidé maintenant, avec les technologies modernes, de retrouver la fraîcheur du chef-d'oeuvre. C'est-à-dire de retrouver la Joconde bleue. Et toi, mon Gonzague, tu as retrouvé toute ta fraîcheur en traversant les Alpes à dos de mulets. Je pense que ça mériterait un Oscar. On va suivre l'affaire, parce que très très grande interprétation de Léonard de Vinci par Gonzague.